Sur cette autoroute qui mène à Beyrouth, des milliers de personnes cherchent à fuir le sud du Liban, lundi après la frappe meurtrière d'Israël sur la zone. Ce bombardement, considéré comme le plus meurtrier depuis la guerre de 2006 entre Israël et le Hezbollah, a tué plus de 180 Libanais et blessé plus de 700 autres. L'armée israélienne a promis d'élargir son opération militaire. Nous n'attendons pas la menace, nous l'anticipons, n'importe où, sur n'importe quel front, à n'importe quel moment. Nous éliminons les hauts fonctionnaires, nous éliminons les terroristes, nous éliminons les missiles et ce n'est pas fini. Quiconque essaie de nous faire du mal, nous lui faisons encore plus mal. Un bilan stupéfiant pour un pays encore sous le choc d'explosion meurtrière d'appareils de communication la semaine dernière. Les autorités ont ordonné la fermeture des écoles et des universités dès mardi dans la majeure partie du pays. Elles organisent l'accueil des déplacés.